Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo revue dans laquelle je vais vous parler de mon dernier coup de coeur en date, il s'agit du livre Le Leaseur écrit par Bernard Schling donc moi j'ai l'édition parue chez Folio, la sublime édition avec la couverture de films, on adore quand les éditions font ça n'est-ce pas ? enfin bref je l'avais trouvé Envie de Grenier, voilà la quatrième de couverture m'avait beaucoup intéressée, je ne connaissais rien de l'histoire autant du livre que du film c'était Envie de Grenier, c'était pas cher, bon voilà je me suis laissée tenter puis comme on dit toujours ne jugez pas un livre à sa couverture et là c'est bien le cas de le dire parce que j'ai vraiment adoré l'intérieur, comme je vous le disais ça a été un gros coup de coeur pour ma part pour essayer de vous résumer du mieux que je peux l'histoire du Leaseur, on va dire qu'on suit le personnage de Michael qui a 15 ans au début du livre on est en Allemagne après la seconde guerre mondiale, peu de temps après, Michael tombe malade et en revenant du lycée il se met à vomir au milieu de la rue il est vraiment pas bien, donc une dame va venir l'aider, lui apporter de l'eau et le raccompagner chez lui il va guérir, il va se rétablir et bien évidemment il va avoir envie d'aller remercier cette dame, d'aller lui apporter des fleurs il va donc y aller, apprendre que cette dame s'appelle Anna et petit à petit une relation va naître entre Michael et cette dame s'appelant Anna qui a quand même 20 ans de plus que lui, ils vont établir une petite routine, ils vont avoir une relation vraiment très passionnée après le lycée le soir, Michael rejoint Anna, ils font leurs petits rituels, ils font leurs petites affaires jusqu'au jour où Anna va disparaître Michael va aller chez elle et Anna n'est plus là, il ne sait absolument pas pourquoi il va continuer sa vie malgré tout, il va rentrer dans les études, il choisit de faire des études de droit et dans le cadre de ses études de droit, il va assister à un procès, comme je le disais on est en Allemagne pas très longtemps après la seconde guerre mondiale et là c'est un procès jugeant des SS, des gardiennes de camp à Auschwitz voilà, ceux qui ont contribué à l'horreur de la seconde guerre mondiale en fait et qu'elle n'est pas sa surprise de découvrir parmi les accusés le personnage d'Anna je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce livre, c'est tout ce que j'en savais en lisant la quatrième de couverture et c'est amplement suffisant je pense c'est un livre comme je disais que j'ai beaucoup aimé notamment pour la plume de Bernard Schink en tous les cas je peux vous conseiller l'édition Folio pour la traduction qui est vraiment très très belle c'est une plume très poétique et qui se lit très bien avec des phrases qui sont pas pour autant complexes mais on sent qu'elles sont profondes et vraiment très très belles voilà, c'est vraiment une plume qui a su me captiver une plume que je prenais vraiment plaisir à savourer j'ai envie de dire parce que chaque mot, chaque phrase je trouvais ça tellement beau après je dois faire un petit bémol c'est vrai qu'il y a pas mal de descriptions je sais que c'est une chose qui peut déranger quelques personnes moi c'est une chose qui ne me dérange absolument pas ça me permet de mieux m'imaginer la scène, l'endroit dans lequel on se trouve de voyager parfois à travers des descriptions dans les livres donc ça m'a pas du tout dérangée puis comme je le disais j'adore Plume de Bernard Schink donc bien évidemment j'ai adoré ces descriptions mais je sais que c'est un point qui peut déranger quelques personnes donc je préfère le dire tout de suite c'est un livre qui est divisé en trois parties on a l'avant, donc la rencontre entre le personnage principal et Anna leur relation, le pendant, donc pendant le procès et après le procès et ce que j'ai beaucoup beaucoup apprécié c'est que chacune des parties m'a fait ressentir des émotions différentes chacune des parties m'a apporté quelque chose et c'était juste grandiose, juste magnifique on va commencer sans plus tarder avec la première partie comme je vous le disais c'est la partie de la découverte du personnage principal et d'Anna de leur relation et j'ai trouvé que c'était une très belle relation une relation passionnelle, une relation passionnée décrite avec beaucoup de beauté comme je le disais et c'est une relation qui ne tombe jamais dans le vulgaire même si on est dans quelque chose de très très charnel on ressent vraiment la puissance des émotions autant bien de Mickaël que d'Anna même si Anna est un personnage un petit peu plus réservé on découvrira ensuite au fil du livre le pourquoi du comment mais waouh c'était de l'émotion qu'on ressentait en pleine tronche j'ai envie de dire limite parce que on ressent un amour incroyable, un amour puissant et quand on voit la suite des événements et bien ça brise le coeur tout simplement pour en venir maintenant à la deuxième partie c'est la partie du procès c'est une partie qui est vraiment beaucoup plus lourde bien évidemment puisque on est dans une atmosphère de procès et en plus on juge des crimes horribles donc on est vraiment dans quelque chose de plus pesant tout en gardant l'écriture poétique de Bernard Schling donc c'est quand même incroyable et ce que j'ai beaucoup aimé c'est toute la réflexion qui peut y avoir sur beaucoup de sujets dans cette deuxième partie du roman notamment à travers le personnage de Mickaël Mickaël comme je vous le disais il a 15 ans lui il n'a pas connu la seconde guerre mondiale ses parents oui, la génération d'avant aussi et on est à cette période de l'histoire où l'on découvre toute l'horreur qui a pu être commise où l'on découvre l'atrocité nazie où l'on découvre les camps de concentration où l'on découvre tout ça et on voit à travers ce personnage de Mickaël qui découvre l'horreur qu'a pu faire son propre pays et il a du mal à y croire il a du mal à l'accepter comme il le dit maintenant au jour d'aujourd'hui on a tellement eu de livres sur la seconde guerre mondiale de films, de séries et encore quand on voit ces livres quand on voit ces films et ces séries parfois on a du mal à réaliser que l'homme puisse en arriver à de tels extrêmes à de telles atrocités mais rien que d'imaginer ce que ça peut être de le découvrir pour la première fois c'était terrible en fait et j'avais l'impression que l'auteur mettait des mots très très juste sur cette sensation et à côté de ça on a le personnage d'Anna le personnage d'Anna bien évidemment qu'on a envie de condamner parce que simplement on ne peut pas cautionner ce qu'elle a fait il n'y a aucune excuse voilà c'est pas possible de cautionner de telles atrocités mais on apprend son secret et ça, ça m'a juste complètement chamboulé parce qu'on a toute une autre réflexion sur la justice le fait que faire la justice n'est une chose absolument pas facile et que la justice du coup n'est pas forcément toujours juste est-ce que la justice peut vraiment être juste voilà c'est pareil c'est toute une réflexion sur ces sujets on n'a pas vraiment la réponse finalement l'auteur nous laisse un petit peu réfléchir par nous-mêmes et voilà encore quelques jours après avoir terminé ce livre c'est encore des idées qui mûrissent dans mon esprit et la dévotion qu'Anna va mettre pour cacher son secret je ne peux pas vous en dire plus c'est assez perturbant mais ça m'a ça m'a en même temps détruite et chamboulée parce que vaut-il mieux garder son secret quitte à perdre tellement d'autres choses et quitte à perdre même sa liberté je ne sais pas et je pense qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on n'est pas dans la situation d'Anna c'est vraiment une deuxième partie très intelligente si je puis dire mais très profonde très lourde et c'est sûr qu'il m'aura touchée en plein coeur et la troisième partie aura terminé de m'achever parce que ça m'a simplement brisé le coeur je vais dire parce qu'on a un revirement de situation auquel je ne m'attendais absolument pas et une fin qui pour moi n'est pas une fin du tout finit bien c'est bien un happy ending on est content tout est résolu c'est une fin qui pour moi est véritable c'est une fin qui peut être complètement plausible l'auteur n'a pas essayé de faire quelque chose qui rendrait bien au cinéma quelque chose voilà on clôture le livre de manière grandiose non pour moi c'est quelque chose qui pourrait complètement se passer et c'est ce qui a rendu le livre d'autant plus puissant parce qu'on a l'impression de lire une histoire vraie on a l'impression que Mickaël en fait nous livre son histoire à travers ce livre plus je me suis attachée au personnage de Mickaël ce livre s'appelle le liseur donc vous doutez bien qu'il y a un lien avec les livres j'ai oublié de le mentionner mais lors de ses rencontres au début du livre avec Anna Mickaël va prendre l'habitude de lui lire des livres il y a des classiques il y a des livres un petit peu plus contemporains enfin ce qui était contemporain à l'époque dans laquelle se déroule le roman et ces livres vont rester un lien constant du début à la fin et j'ai trouvé ça très beau très touchant et Anna va évoluer par rapport à son secret encore une fois je peux pas trop vous en dire et la manière dont ça se résout à la fin j'avoue que ça m'a fait ça m'a fait couler quelques larmes et et la fin vraiment m'a brisé le coeur et m'a fait ressentir tellement de choses et c'était à la fois tellement triste tellement tragique tellement vrai comme je le disais tellement plausible et tellement beau voilà je pense que je n'ai qu'une chose à vous dire c'est bien évidemment de courir découvrir le liseur de Bernard Schling parce que moi j'ai découvert une pépite j'ai découvert un livre incroyable qui m'a donné envie de me replonger dans plein de livres qui parlent de la seconde guerre mondiale et ça traite le sujet d'une manière complètement différente ça traite aussi à travers le personnage de Mickaël les générations qui ont suivi les générations qui ont dû vivre avec le fait que leurs aïeuls que les personnes qui les ont précédées ont commis des choses horribles des générations qui doivent vivre avec ce fardeau de l'héritage si je puis dire et des générations qui ont beaucoup de mal qui vont en vouloir à leurs parents qui vont en vouloir à leur famille même s'ils n'ont pas commis des choses horribles simplement parce qu'ils ont vécu à cette période ils vont leur en vouloir pour ce qu'ils ont fait pour ce qu'ils n'ont pas fait et ils vont avoir une honte héréditaire si je puis dire ils vont hériter de la honte du peuple hériter de la honte du pays pour des choses qu'ils n'ont pas vécu pour des choses face auxquelles ils n'auraient rien pu changer puisque l'histoire est l'histoire l'histoire est telle qu'elle est et c'est vraiment toute cette réflexion et moi ça m'a beaucoup chamboulé en ce moment comme je le disais j'aime beaucoup découvrir des livres qui se déroulent pendant la seconde guerre mondiale ou un peu après la seconde guerre mondiale mais en Allemagne et je pense vous faire peut-être une vidéo top 5 sur le sujet et si je le fais bien évidemment le liseur se trouve là dedans parce que voilà je pense qu'on peut simplement pas imaginer ce que c'est à l'heure actuelle au jour d'aujourd'hui et si vous voulez ne serait-ce qu'essayer d'imaginer je vous conseille de lire le liseur parce que c'est magnifique voilà j'ai vraiment l'impression de me répéter dans cette vidéo de répéter souvent la même chose mais autant la plume que l'histoire moi c'est un livre qui m'a beaucoup touchée c'est un livre j'en suis sûre qui va continuer à mûrir qui va continuer à vivre en moi comme les coups de coeur voilà Mickaël et Anna leur histoire restera en moi encore pendant un grand moment pardon et j'espère pendant très très longtemps en tous les cas c'est sûr que c'est un livre qui m'a marqué et qui a peut-être même changé ma vie de lectrice donc voilà gros coup de coeur pour le liseur encore une fois je vous recommande d'aller l'emprunter l'acheter le feuilleter en médiathèque en librairie rien que pour découvrir la plume de Bernard Schlink voilà je vais arrêter parce que je suis en train de lire la même chose depuis tout à l'heure énorme coup de coeur le liseur Bernard Schlink foncez donc voilà j'en ai terminé pour cette petite vidéo revue j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo je vous fais à tous plein de bisous je vous souhaite de très belles lectures quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo je vous souhaite une très belle journée une très belle nuit une très belle soirée prenez grand soin de vous passer de très beaux moments et à très bientôt dans une prochaine vidéo bye bye bye